Bon, merci à toutes, merci à tous. On est ravis avec Blaise de vous accueillir pour ce troisième séminaire de l'année. Et ce, je ne sais pas, tu tiens une comptabilité scientifique, on doit être quoi, au 28e ou 29e, depuis le début de ces conférences, il y a 8 ans. Donc, voilà, un cycle de conférences qui s'inscrit dans le temps, qui a changé de nom. C'était au début, c'était qu'est-ce que le travail fait au management, qu'est-ce que le management fait au travail, les nouvelles formes de travail. Bon, en gros, on questionne toujours les mutations du travail en interaction et en contexte avec les organisations et les transformations des pratiques managériales, venant à interpeller, quand même souvent, les pratiques d'organisation, de gestion du travail, de gestion des ressources humaines, qui prêtent le flanc. C'est peu sans dire un nombre de critiques par rapport à ce qu'elles produisent sur le travail, les conditions de travail, la santé au travail. Donc, on est ravis d'accueillir Caroline Chary, qui va se présenter toute seule. Voilà, je te propose, ce sera plus précis, voilà, plus tard de plus. On est parti à peu près sur trois gros quarts d'heure, mais tu ne te stresses pas, de présentation. Et ensuite, on aura du coup du temps... Je ne sais pas si on fait des grands gestes. On aura du temps ensuite pour échanger, pour poser toutes les questions que vous voulez. Tu as face à toi un public hétéroclite. Ce n'est pas une insulte. On a des étudiants en RH, en formation initiale, en formation continue. On a des collègues du l'Est, sociologues essentiellement aujourd'hui. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, quelques autres collègues, des étudiants en thèse, en droit. Enfin, bon, voilà. Certains se présenteront, en tout cas, si vous pouvez dire deux mots tout à l'heure, quand vous prenez la parole sur qui vous êtes. On anime en général avec également Luc Cigallo-Santos, mais qui a le mauvais goût d'être en cours aujourd'hui. Et qui aurait été vraiment intéressé parce que tout le monde en parlait. Il avait fait une présentation sur un gros projet qu'ils ont fait sur les travailleurs du clic, les travailleurs des plateformes. Donc, autour de ces thématiques travail et numérique, qui occupent beaucoup la sociologie du travail. Et donc, on est ravis, effectivement, que tu viens de nous parler de ces sujets-là, qui viennent prolonger aussi un séminaire qui a eu moins de longévité que celui que Blaise a lancé. Parce que l'année 8 années, on te les doigts. Tu n'as plus niacité sur l'organisation. On a fait deux ou trois ans d'un séminaire qui s'appelait Travail numérique au l'Est. Mais qui, lui, s'est arrêté, sans pour autant qu'on ait fait, évidemment, le tour de ce sujet vaste et passionnant. Donc, voilà, merci beaucoup de ta présence. Je rajoute juste un petit mot pour vous montrer le bouquin de Caroline. Enfin, je crois qu'il y a d'autres publications que vous pourrez trouver si vous cherchez sur Internet. Mais je vous conseille vraiment celui-là. Plonger dans le monde du travail sur le thème de la dispersion au travail. Ça me fait un peu penser à des formations, des séminaires, dans le jargon des entreprises que j'ai beaucoup fréquentées. On appelle ça, nous, l'agilité. Mais rien que le choix des mots était assez révélateur. Donc, je le fais circuler. Si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à le lire parce que ça vaut vraiment le coup. Et autre petit point, aussi, signaler que, comme d'habitude aussi, les conférences qu'on organise, elles sont organisées par les Master RH, évidemment, par le LEST, qui est bien représenté, et puis aussi par le public de la PSE. Donc, il y a aussi quelques collègues de la PSE dans la salle d'entreprise avec des fonctions diverses et variées. Nos échanges aussi sont enregistrés en audio. Donc, faites attention à ce que vous dites. Parce qu'on, forcément, on en fera profiter un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils sont très loin. Je pense notamment aux Parisiens, puis même à d'autres gens ailleurs qui sont intéressés par le thème. Donc, sans plus attendre, Caroline. Merci. À toi, la parole. Merci d'abord, merci à Lise et à Blette pour cette invitation. Je suis très contente d'être là et de pouvoir discuter avec vous. Alors, me présenter, je vais faire vite. Je suis professeure de sociologie à l'Université de Toulouse 2. Je suis membre du LIST à Toulouse. Et je ne vais pas aller plus en avant. Je suis sociologue du travail parce que finalement, quelque part, cette présentation va un peu présenter mes travaux de recherche. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de m'éterniser. Du coup, en fait, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est pour discuter la mise à l'épreuve du travail par le numérique ou les numériques plus spécifiquement. Je vais d'abord revenir justement sur les questions de dispersion au travail avant d'aborder comment j'ai évolué vers ce qu'on pourrait appeler une écologie attentionnelle au travail. Mais d'abord, quelques mots sur un peu mon cadrage empirico-conceptuel. Là aussi, je vais aller vite parce que ce n'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais pour savoir d'où je parle, comme on dit. Donc, j'ai une approche pragmatique ou d'autres disent, praxiologique. Donc, je regarde vraiment le travail en train de se faire. Et mon point de vue, c'est vraiment celui de l'arrière et de l'équipe du travail. Ce qui ne va pas m'empêcher d'adresser des questions à l'organisation, comme vous allez pouvoir le constater. C'est une démarche vraiment qualitative. Et en fait, je procède par comparaison, parce que figurez-vous que je travaille sur ça depuis 2001, donc ça ne me rajeunit pas. Donc, j'ai eu le temps de faire des terrains très différents. Alors, ceux avec les petits tirés roses, parce qu'on dit rose à Toulouse, c'est ce qu'il y a dans le livre sur la dispersion au travail. Mais depuis, j'ai continué. Et en fait, ma démarche, c'est une montée en généralité par une comparaison ethnographique. C'est aussi se donner la chance de voir des différences en fonction de variables. Dans le cas des traders, conducteurs de travaux, salariés, développementiels, managers, on voit qu'il va y avoir des variations d'équipements numériques entre les traders et les conducteurs de travaux. C'était dans les égouts, donc c'était exprès pour qu'à l'époque, ça ne passait pas très bien le numérique. Travail d'équipe, travail individuel, le rapport au temps. Dans certains cas, c'est vraiment un rythme de croisière. On va avoir une acte, mais avec l'agence d'événementiel, le temps qui s'emballe, et du côté des marchés, des sanctions temporelles fortes avec l'ouverture et la fermeture des marchés. Évidemment, au niveau hiérarchique, le contraste entre les terrains est choisi sciemment. Et c'est pour... Dodi et Bazanger parleraient d'une jurisprudence ethnographique. C'est vraiment une totalisation par l'altérité, en fait. Aller voir ailleurs pour voir ce que l'on peut garder. Et dans le cadre de l'ouvrage La Dispartion, en fait, chaque terrain était doublé. Donc, deux salles des marchés, enfin, voilà. Du coup, il y avait aussi une comparaison pour voir ce qui tenait à la situation de travail et ce qui tenait à ce terrain particulier-là, ces personnes-là. Donc, je vais... Alors, du coup, normalement, je fais plutôt des présentations sur un terrain. Là, je vais prendre des cas qui sont très différents. Donc, je vais faire ce que je n'aime pas trop. Je vais être un peu violente avec mes données. Je ne vais pas pouvoir vous les présenter en détail. Ce sera des petites vignettes, incursions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions après. Et puis, du coup, je vais parler de terrain que j'ai fait parfois toute seule, parfois en collectif, et je ne vais pas pouvoir resituer tout ça. Mais voilà, donc, c'est un travail collectif. Et comme je travaille avec plein de gens différents, je ne peux pas les citer tout ça à chaque fois. Tout d'abord, les situations de dispersion au travail. Donc, qu'est-ce que j'entends par situation de dispersion au travail ? C'est des situations où les personnes sont amenées, notamment sous la pression d'un environnement particulièrement changeant, à fréquemment reconfigurer leur activité, à la réajuster en permanence. Donc, on voit bien que c'est une signification un peu élargie par rapport au sens commun, parce que quand on parle de dispersion, on voit plutôt un professeur des écoles réprimander un enfant qui se disperse. Là, je l'élargis sciemment. Alors, pourquoi j'ai choisi ce terme de dispersion ? Après, je vais vous dire ce que j'y mets dessous. Parce que c'est un terme qui est aisément compréhensible, au moins, même si le sens commun permet de cerner à peu près de ce dont je vais parler. Les gens font plusieurs choses à la fois ou s'interrompent fréquemment. En même temps, l'avantage, c'est aussi qu'il induit quelque chose de dynamique. On n'est pas dispersé une fois pour toutes. Il y a la question de... Voilà, c'est quelque chose qui est présent tout le temps au travail. Et puis, surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on se disperse et on est dispersé. Donc, il y a cette question d'actifs passifs, parce que vous verrez que pour moi, l'environnement de travail joue pour beaucoup aussi. Et qu'il y a une distribution de ces situations de dispersion. J'étudie les situations de dispersion et pas les gens de disperser. Qu'est-ce que je mets dessous ? Des choses qui sont apparemment assez différentes. Donc, je vous en ai pointé un certain nombre là. Alors, peut-être pour le mettre un peu en chair rapidement, je vais prendre un exemple un peu idéal typique au travail. Donc, vous avez un employé de bureau lambda qui, pour avancer sur un dossier, a besoin de poser une question à son manager. Et en fait, il n'est pas là. Donc, il essaie de le contacter en vain. Bon, évidemment, il ne va pas perdre son temps à temps. Donc, il commence à traiter d'autres dossiers, mais il laisse sa porte ouverte. Et chaque fois que quelqu'un passe dans le couloir, il va vérifier qui c'est. Donc, tout en faisant sa tâche, il va aussi avoir une tâche d'attention périphérique, de contrôle de son environnement de travail. Chaque fois, il continue à travailler, plusieurs heures se sont écoulées. Et en fait, chaque fois qu'il finit une tâche et que son regard se pose sur le dossier en suspens, il va essayer de rappeler le manager. Donc là, ça met en évidence un état aussi de préoccupation avec comme s'il y avait une tâche en tâche de fond, comme pour la métaphore de l'informatique, c'est tout en faisant tourner une autre application. En tâche de fond, j'ai cette préoccupation qui me prend un peu de ressources cognitives néanmoins. Le manager arrive enfin, trop content de le tenir. Il va lui poser évidemment sa question, mais comme il ne l'a pas facilement, du coup, il va lui poser des questions sur des sujets totalement différents. Donc là, il va y avoir une dispersion dans la conversation, mais qui va être une dispersion stratégique. Sciemment, j'ai peu de temps, donc je vais en profiter pour poser plein de questions. Alors attention, on va changer de focalisation, on va partir de l'employé pour aller au manager. Le manager voit que ça ne finit pas ses questions, il a une autre réunion, donc il consulte ostentiblement son agenda. En faisant ça, en superposant le fait de consulter son agenda tout en continuant à discuter, il y a une valeur interactionnelle. je dis à l'autre que je veux sortir de l'interaction et que son temps, entre guillemets, de discussion est compté. Donc ce serait plutôt une dispersion transition. Et il s'avère que, en regardant son agenda, il doit courir à une réunion avec un gros client birman. Ça a son importance, il reviendrait. Et du coup, vous savez, c'est ce type de réunion où on va, où on doit aller, mais en fait, on n'est pas totalement tout intéressé, mais on a un sujet à traiter. Donc en fait, pendant qu'il est en réunion, il traite ses mails. Donc du coup, là, j'ai distingué multitasking et zapping parce que finalement, en traitant ses mails et en écoutant la réunion, en fait, il est plus dans un entrelacement des deux activités que dans vraiment être multitâche. Par contre, il faut rappeler, le client est birman, donc il y a un interprète, parce qu'il ne parle pas de birman. L'interprète, lui, est vraiment dans du multitâche. Il écoute et il traduit à la fois. Là, on a vraiment un process d'attention divisée pour de vrai. Donc il y a ces formes-là de multi-activités plus ou moins simultanées. Et dernier point, la réunion est en langue, comme souvent dans les réunions. Donc en fait, il commence à blaguer avec son voisin. Donc là, on retrouve le sens de dispersion du départ, un peu la procrastination. Mais là, on pourrait aussi distinguer deux sens de procrastination. La procrastination, c'est je m'amuse avec mon voisin, je me moque des slides trop roses à mon goût. Et là, c'est parce que je le veux. Ou je ne peux plus me concentrer. Et en fait, je procrastine parce que j'ai une incapacité à me focaliser, ce qui est quand même un peu largement différent. On va y revenir quand on va parler de compétences et de charges de travail. Donc voilà, sous le package, la situation de dispersion, je mets des choses qui sont très, très différentes. Mais pour moi, tout ça, je les mets ensemble. Alors pourquoi je les mets ensemble ? Parce que l'idée, c'est quand même de mettre en évidence le caractère très sollicitant pour l'attention de l'environnement immédiat. Alors on peut rattacher ça, je vais aller très vite, mais à des grandes transformations du travail, avec cette instabilité croissante des environnements de travail, la diffusion massive des technologies de l'information et la communication, la déstandardisation, la part croissante de la communication de travail. Il y a plein de choses qui font qu'on est de plus en plus amené à être confronté à des situations de dispersion. Mais si vous vous rappelez bien, un de mes terrains, c'est les professeurs des écoles. Et il y a quand même l'idée que cette gestion de la dispersion, elle n'est pas non plus que liée au numérique et que liée aux nouvelles formes de travail. Si on prend une situation de classe classique, pourquoi j'ai à gérer des situations de dispersion ? Parce que je dois faire court à la classe et en même temps, je dois faire court à chaque individu, à chaque élève, m'assurer qu'il... Et des fois, ça rentre un peu en contradiction. Je dois avoir des superpositions, des concurrences d'activités. De la même façon, je dois aussi faire court et assurer un minimum d'ordre dans la classe. Là aussi, c'est deux activités qui peuvent rentrer en conflit par moment. Donc, je suis en train de dire qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour qu'il y ait des situations de dispersion. Néanmoins, toutes ces transformations accentuent et démultiplient les occasions de dispersion. Pourquoi les maîtres en si et onble aussi ? Vous avez vu que... Mais dans les situations que j'ai mises en évidence, la dispersion, des fois, elle est subie. On est tiré par l'envié, on en demande d'une situation. Parfois, c'est nous qui décidons de nous interrompre pour faire quelque chose. Et surtout, et ça, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, je pense que c'est mon vrai sujet, c'est que finalement, maintenir la cohérence de son activité, je dirais même de sa personne, ce n'est pas facile, en fait. Que ce soit au travail, et encore quand on élargit le travail avec le reste des activités, n'en parlons pas. Et donc derrière, je pense qu'il y a cette question-là, comment on fait pour que tout ça tienne ensemble et reste cohérent ? Et voilà, là aussi, on voit bien... Et alors du coup, je vais rebondir un peu sur les remarques de Blaise de tout à l'heure, parce que dans certains de mes terrains, il y avait managers, et du coup, j'ai fait passer des entretiens aux ressources humaines qui s'occupaient de ces managers. Donc là, on est en tour de 2004-2005. Et en fait, je vais interroger les gens qui les recrutent, qui leur prescrivent des formations et qui les évaluent. Et évidemment, je n'impose pas du tout ma catégorie de dispersion. Je les laisse venir. Et du coup, je recense tous les mots qu'ils me donnent pour parler de cette capacité qu'ils jugent centrale pour le travail de manager. J'irai plusieurs choses à la fois. Mais voilà, on a polyvalence, adaptation, capacité à switcher, passer du coq à l'âne, réactivité, agilité d'esprit, mais schizophrénie aussi, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a pas une catégorie stabilisée, alors qu'on reconnaît que c'est quelque chose qui est au cœur du métier de manager. Donc, il y a un peu un décalage. Comment recruter des gens sur cette compétence ? Comment les former ? Comment les évaluer s'il n'y a pas de catégorie stabilisée ? Et en fait, derrière se cache un peu un conflit normatif. Pourquoi on reste sur des termes qui sont souvent connotées négativement ? Parce qu'il y a plusieurs conflits normatifs. L'un qui est au niveau de l'attention et l'autre qui serait plus un conflit au niveau de l'organisation, entre une forme d'organisation qui est sur la planification, qui repose sur le plan, et une qui repose plus sur la réactivité du marché. Avec l'idée derrière que, pour revenir sur l'organisation du travail, en fait, il y aurait une tension entre le plan procédural qui permet de dérouler les activités et dont on sert encore beaucoup pour évaluer les gens et une demande de réactivité, d'improvisation en situation, etc. Au niveau du conflit normatif sur l'attention, je vais y revenir. Ce qui m'avait surpris, j'ai commencé à travailler sur ça en 2001. C'était le début de tous les débats sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité aux Etats-Unis. On ne les avait pas encore en France, ce débat-là. Enfin, ça commençait. Et du coup, j'étais surprise. Du coup, je me suis quand même intéressée au sujet. Et c'était assez intéressant de voir que dans les verbatims des enfants, parce que c'est des enfants qui étaient atteints du trouble du déficit de l'attention, on avait les mêmes métaphores que chez mes managers. Enfin, le même type de métaphores qui étaient des métaphores d'être dans une nature hostile. On était débordés par l'eau, dans une forêt, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans un cas, c'est réduit à une pathologie. Et dans l'autre cas, c'est presque une compétence qui est demandée dans le métier. Et donc, d'où ça vient, cette valorisation, disqualification ? Il y a l'idée, et là, il y a des travaux, notamment en histoire de l'esthétique, etc., sur ces questions-là, de Jonathan Query, sur le fait que la norme d'attention a été pendant très longtemps la focalisation, donc la concentration sur un sujet, et elle est de plus en plus battue en brèche par une attention qui serait plus labile et qui se déplacerait plus rapidement, qui switcherait, on dirait, d'un sujet, d'un foyer d'attention à l'autre. Mais il y a encore un effet d'hystérèse, et le langage est encore porteur de cette norme, de cette norme de la focalisation. Et donc, à l'époque, début des années 2000, on avait à la fois ces travaux sur le TDAH, la réduction pathologique, et à la fois des écrits de psychologues américains, japonais, sur les screenagers, les computer freaks, l'idée qu'il y avait une nouvelle forme d'intelligence à être capable d'avoir son attention déployée sur autant de foyers en même temps. Revenons-en au travail. Finalement, quand on regarde cette ambivalence normative, il y a aussi la question et c'est ce que je vais traiter maintenant, que finalement, la confrontation à ces situations de dispersion occasionne à la fois des charges et permet de développer des compétences. Et vous vous rappelez, j'ai choisi un terme qui aussi avait cette dimension dynamique. Dispersion, c'est un processus, parce qu'on est un peu toujours dans un fil, sur un fil du rasoir et que les charges ne sont jamais loin, même quand on a développé des compétences. Alors, du côté des charges, il y a à la fois des charges cognitives, sur lesquelles je vais passer assez rapidement, parce que c'est des choses qui sont hyper connues maintenant, tout ce qui est le coût de la vigilance, le coût cognitif associé aux interruptions, la surcharge informationnelle. Il y a aussi toute la question de l'entretien du réseau relationnel, dans ces formes d'environnement incertains, et des formes de pression temporelle qui ne sont pas que de la pression temporelle au sens du chronos, aller toujours plus vite, ce n'est pas que de l'intensification comme ça, c'est aussi du kairos, savoir saisir les occasions. Rappelez-vous mon salarié qui a réussi à attraper son... et qui a saisi l'occasion pour avancer sur plusieurs sujets, même s'il n'était pas là-dedans. Donc, voilà, il y a ces formes temporelles, l'envers, c'est l'agilité temporelle qui n'est pas que faire plus vite. Évidemment, il y a des charges psychiques qui sont associées, des préoccupations lancinantes. On va le voir avec aussi, notamment, toute la to-do liste, là, qui ne finit jamais, toutes les notifications qui me restent à faire. Il y a aussi beaucoup... Ce que j'ai pu... C'est l'antise d'avoir fait un mauvais choix. Les gens se retrouvent dans des situations où ils doivent faire vite, ils improvisent des choix en situation. Ils n'ont pas forcément les informations, pas la responsabilité, mais il faut aller vite. Et ça, ça crée une charge psychique assez forte parce qu'ils ne sont pas pas sûrs d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Là, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez connu. Et il y a aussi le sentiment de culpabilité. Alors, ce sentiment de culpabilité, il tient à quoi ? Il tient au fait que, notamment, les managers me disaient que je suis très bien payée pour un travail qui est à 80 % et un travail de secrétariat, c'est le fait d'avoir l'impression de déployer toute une activité qui n'est pas vraiment le cœur de son métier. Et la confrontation à ces situations de dispersion et leur résolution entraîne des activités qui ne sont pas reconnues comme des activités légitimes, alors qu'on s'aperçoit que c'est une part non négligeable du travail. Et par exemple, je prends un terrain sur l'événementiel. On était vraiment sur la veille de l'événement. Donc, les journées, quand on se rapproche du gros événement, les journées s'étirent. Elles commencent très tôt le matin, elles finissent très tard. On dort à proximité de l'événement, etc. Je suivais les gens. Je vous assure qu'ils ne les arrêtaient pas du matin au soir. Et le soir, ils me disaient que je n'ai rien fait aujourd'hui. En fait, il n'avait pas rien fait. Il avait rien fait de ce qu'il avait prévu de faire, ce qui est quand même très différent. Mais ça entraîne quand même une charge psychique, le fait de ne pas faire son vrai boulot, comme dirait Alexandre Abidier. Peut-être plus étonnant, et je vais y revenir après, je me suis aperçue, donc je vous ai dit, j'ai fait des observations, mais j'ai aussi fait des captations vidéo. Et les managers, en fait, ce que je faisais, c'est que pendant une semaine, je les filmais. J'arrivais avant eux. Je les filmais toute la journée, en fait. Et donc, j'avais des corpus vidéo. Et donc, j'ai pu voir aussi qu'il y avait beaucoup de... Alors, évidemment, il y a la fatigue. Donc, ça arrive. Voilà. Mais il y a le rôle des torsions et étirements, et je vais y revenir juste après. Juste avant, pour finir avec cette diapositive, évidemment, toutes ces charges se cumulent et se renforcent. Évidemment, si on est fatigué, on est plus sujet de la charge psychique ou de la charge cognitive, etc. Ça, encore, c'est bien connu dans la littérature. Et du côté des compétences, la confrontation répétée à des situations de dispersion amène à développer un certain nombre de compétences qui ne sont pas forcément très formalisées et qui se distribuent sur plusieurs choses. Il y a la question de l'utilisation et de la canalisation, notamment de la disponibilité sur les technologies d'information et de communication. Il y a la question du collectif de travail, parce que dans beaucoup de terrains, un vrai collectif de travail au sens de collectif de travail stable est un rempart sur les effets délétères des situations de dispersion. Donc, il y a aussi cette dimension collective sur laquelle je reviendrai. L'agilité temporelle, je l'ai mentionné, et la maîtrise émotionnelle, parce que que ce soit notamment chez les traders ou dans l'agence d'événementiel, des variations brusques de votre environnement de travail, ça crée, enfin, presque, avant la cognition, il y a l'émotion qui arrive. Et vous voyez bien que si les cours s'effondrent et que vous êtes en train de trouver beaucoup d'argent, vous n'avez pas le temps trop de gérer vos émotions. Il faut aller assez vite. Et pareil, dans l'événementiel, j'ai assisté à des situations de dysphorie où, en fait, certains étaient tellement débordés qu'on passait du rire aux larmes, vous savez, de manière très, très rapide. Donc, il y a aussi, dans la confrontation des situations de dispersion, cette question de canaliser ces émotions face à l'environnement qui change très vite. et voilà. J'en reviens à mes torsions et mes étirements. En fait, je me suis aperçue que, quand on regardait toutes les superpositions d'activités en filmant les managers, que très souvent, pour résoudre les conflits de superpositions d'activités, on avait recours à des... Enfin, ils avaient recours et elles avaient recours à des torsions et des étirements. Alors, il y a Emmanuel Chegoff, qui est un ethnométhodologue, qui, alors, je ne sais plus si c'est 52 ou 102, mais c'est très vieux, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Body Torque sur les torsions corporelles. Mais lui, du coup, en fait, il développait ça pour leur valeur interactionnelle. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Je suis en discussion... Admettons, il y a une porte là. Très bien, il y a une porte là. Je suis en discussion avec vous. Il montre comment, en fait, la façon dont je vais tordre mon corps a une valeur interactionnelle pour autrui. C'est une ethnométhode, en fait. Vous allez voir que c'est intuitif, mais... Donc, si quelqu'un arrive, si je ne tourne que la tête, ça veut dire que je le traite comme une parenthèse, je reste engagée avec vous. Je commence à tourner le haut de mon corps, on ne sait pas trop. Par contre, si je tourne mes jambes, c'est foutu pour vous, je mets ça là en principal. OK. Donc là, on voit bien la valeur interactionnelle et la valeur interactionnelle pour autrui. Sauf que moi, je me suis aperçue que c'était aussi le cas, ces torsions et ces étirements, quand on était entre des outils numériques. Et là, la valeur interactionnelle, elle ne marche plus très bien, en fait. Donc, il y a plus que la valeur interactionnelle, il y a aussi gérer la superposition et voilà. Après, je ne suis pas sociologue de la santé, etc. Mais on peut poser des questions avec les explosions de troubles musculoskeletiques dans les métiers à dominante et intellectuelle. Après, ce sera d'autres de faire le travail. Peut-être encore quelques éléments sur ces situations de dispersion au travail avec, voilà, cette question de prise en compte un peu de l'écologie de l'activité. Les managers, dans mon course, plus vidéo, je me suis amusée à sortir tous les extraits où ils se posaient la question de par où commencer. Donc, généralement, c'était quand ils arrivaient le matin, quand ils revenaient de poste de midi. Mais dans la journée, il n'y avait pas tant que ça des moments où ils se disaient par où commencer. Ils étaient généralement interrompus et ils avaient une conduite de leur activité qui était plutôt sur le mode action-réaction que, voilà. Et finalement, il y avait peu de moments où ils finissaient une grappe d'activité, comme dirait Gunnström, et qu'ils se posaient la question de où recommencer. Mais bon, voilà, j'ai isolé et je me suis aperçue à ces moments-là. j'ai analysé tous ces moments-là. Eh bien, savoir pas recommencer, c'est une tâche super complexe, en fait. Parce que, donc, c'était des managers, leur activité, vous voyez, il y avait encore des fixes à l'époque, des téléphones fixes et tout ça. En fait, du coup, donc, il y a tout un développement de systèmes de messagerie. Alors, il y avait la messagerie électronique, le téléphone fixe, le téléphone mobile, il y avait encore du courrier papier, il y avait la messagerie instantanée. Donc, en fait, il faut quand même scanner tous ces systèmes de messagerie. Tout ça n'est pas intégré. Donc, généralement, on a un artefact transitionnel, un bout de papier où on note tout pour savoir par où commencer. Sans compter que tous ces messages qui tombent avec leurs petites notifications, ça crée un état de préoccupation, cette présence obstinée. Et je me suis aperçue que c'était le revers des traders. Cette histoire de présence obstinée, je l'ai développée parce que chez les traders, quand quelqu'un, par exemple, des ASI ou venait voir les traders, on n'interrompt pas un trader. Donc, on se met derrière et on attend qu'ils s'interrompent pour nous parler. Et du coup, c'était ça, la présence obstinée, mais toutes ces notifications, c'est pareil, elles ont une présence obstinée dans l'environnement de travail et elles créent au regard un état de préoccupation. Donc, il y a tous ces systèmes qui rentrent en concurrence pour attirer, capter l'attention. Et donc, ces systèmes pas intégrés, donc besoin d'un travail supplémentaire, d'une tâche supplémentaire pour résumer, hiérarchiser les choses à faire, les mettre en équivalence. D'accord ? Si on va du côté de la salle des marchés, je vais aller assez vite, mais les sollicitations, là, elles sont formatées et tout est fait pour qu'elles soient mises en équivalence. La boîte étrallée est liée avec les ordinateurs, etc. Tout ça fonctionne ensemble et il y a plein de mécanismes qui m'aident à prendre des décisions très rapidement, que ce soit des... Alors, un de mes terrains, c'était carrément un automate de trading où il y avait quand même des traders derrière qui vérifiaient les transactions, mais du coup, sur cet automate trading, comme les segments de marché étaient plus grands, il y avait vraiment plein de mécanismes de surbrillance, de maximisation d'outils, de sons qui étaient liés pour attirer l'attention très vite. Donc, vous voyez bien que là, on a un environnement de travail qui est fait pour minimiser le coût des interruptions et y compris les gens du BAC et du DSI qui, quand ils arrivent, ils se tassent et ils attendent qu'on s'interrompe. Par contre, le trader, il sait, avec le trader d'à côté, rien qu'en regardant son collègue, en regardant où son regard se porte, il sait s'il peut l'interrompre ou pas. Mais il faut une grande familiarité pour savoir... Donc ça, voilà, le rôle de l'environnement et l'environnement, vous voyez là, je vous parle à la fois du numérique et je vous parle aussi de l'organisation du travail. Vous me voyez venir au fur et à mesure. Et du côté de l'événementiel, alors aussi, c'était assez intéressant. Donc là, imaginez, en open space, on est une quinzaine de personnes. On a un système de poule téléphonique, c'est-à-dire que tous les téléphones sont en réseau. N'importe qui peut capter l'appel, mais les gens appellent quelqu'un spécifiquement. Je m'aperçois que c'est jamais la personne appelée qui répond. C'est généralement la personne en face ou quelqu'un d'autre, mais c'est jamais la personne qui répond. Alors la personne prend, elle dit oui, vous êtes qui, vous voulez quoi ? Elle le dit à haute voix, donc l'autre lui fait signe oui ou non. Et elle passe ou il est en réunion. Et voilà. Alors vous allez me dire, ben ouais, mais il y a interruption quand même. Sauf que le coût cognitif pour celui dont c'est pas le client ou c'est pas sa tâche, il est bien moindre. C'est-à-dire que si on raisonne au niveau collectif, le coût est moindre et surtout, ça offre la possibilité de dire non au client. Alors que si c'est moi qui suis là, donc je dois répondre. Donc c'est aussi un compromis entre la question de la relation clientèle et le fait que, même s'il y a les clients, des fois, à un moment donné, quand je dois faire mon roaming ou je sais pas quoi, j'ai besoin de moments d'attention assez conséquents et je peux pas m'interrompre en permanence. Donc là, et alors ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai été les interroger pour savoir quand est-ce qu'ils avaient décidé de faire ça, de quoi ? Et en fait, ils ne l'avaient jamais formalisé. C'est quelque chose qui s'est mis en place et tout à l'heure, quand je parlais du rôle du collectif, de la familiarité du collectif, de la stabilité collective, il y a à la fois les choses qu'on décide, les investissements de femmes, dirait Tavenaud, mais il y a aussi des choses qui sortent du collectif un peu plus de manière intuitive. Donc pour conclure sur la dispersion de travail, l'idée, c'était de décrire l'activité de travail sous un angle rarement adopté qui permet de redonner une visibilité et du sens à une composante non négligeante de l'activité. Et rien qu'en faisant ça, il y avait l'idée de baisser la charge psychique parce que reconnaître comme du vrai travail ce qui n'est reconnu ni par les travailleurs ni par leur organisation comme du vrai travail, déjà, c'est... Voilà. Et reconnaître les charges et les compétences associées à la gestion des situations de dispersion. Voilà. Donc l'idée, c'était de contribuer à une représentation plus légitime des situations de travail. Alors, quelque part, ça a été repris dans des rapports, le rapport Metling, le rapport de 2007. Je me suis beaucoup investie dans le dialogue à la société, on dit maintenant, pour discuter de ces questions-là auprès des... Et en fait, le bilan est un peu... était un peu mitigé parce que, autant j'avais beaucoup d'écho du côté des salariés, des représentants du personnel, des médecins, des syndicats, etc., autant, généralement, du côté de l'organisation, du côté plus RH et l'organisation du travail, en gros, les questions qu'il y avait, c'était toujours trouver la formule magique. Alors, comment on fait pour gérer la dispersion ? Vous avez des chiffres et comment on fait pour gérer la dispersion ? Alors que tout... Je n'ai pas pu trop vous le déployer là, mais tout mon travail, c'est de montrer qu'à chaque fois, une tactique peut être efficace dans un environnement de travail donné, mais pas pour l'autre. Et il y a déjà ce premier élément, en fait, qui a une importance énorme à bien analyser son environnement de travail pour pouvoir penser des solutions. et puis surtout, ces solutions, je les développe dans l'ouvrage, je ne peux pas trop... Elles se jouent au niveau individuel, collectif et organisationnel. Et donc, en fait, voilà, mais l'organisation de travail ne peut pas faire l'économie d'un audit de l'activité réelle des gens, en fait, pour trouver des solutions. Et des fois, il y a des choses toutes seines. Par exemple, j'ai intervenu dans une entreprise, c'était la... Comment ça s'appelle ? L'assistante qui avait des gros problèmes de dispersion qui, du coup, assistait plusieurs personnes, simplement en mettant une loupiote décathlon sur sa table pour signifier... On reprenait le système de notification pour signifier que là, elle avait besoin de se concentrer. Du coup, les gens qui arrivaient se disaient est-ce que c'est vraiment urgent ? Est-ce que j'ai besoin de l'interrompre là ? Ou est-ce que... Donc, des fois, ça ne demande pas... Il n'y a pas besoin de consultants, enfin, de gros projets de réorganisation, etc. Des fois, ça peut se jouer dans des trucs tout simples. Voilà. Donc, en fait, j'avais un peu... J'échouais un peu à faire bouger les lignes et ça me frustrait un peu. Et du coup, je me suis dit il vaut mieux partir des demandes formulées par les organisations. D'accord ? La place du numérique dans la dispersion du travail, vous voyez, elle était un peu... C'est à la fois une cause, un outil pour le gérer dans le paramétrage de la disponibilité, mais je ne voulais pas réduire tout ça au numérique. Sauf que quand on regarde les demandes qui sont formulées, alors j'ai commencé à répondre à des enquêtes de commandité par les entreprises, ben là, on y va à coup de numérisation, de digitalisation. Donc, en fait, c'est souvent posé comme ça, la question dans le travail. Je vais vous prendre deux exemples. Donc, une enquête de commandité par une grande entreprise de télécommunication qui voulait que des chercheurs travaillent... Une grande entreprise de télécommunication ancienne de Montmiron nationale. qui voulait que pour adapter nos métiers et nos compétences à la digitalisation, quelles compétences transverses et communes à tous nos métiers doit-on développer ? Bon, moi, j'ai plusieurs problèmes avec ça. Bon, déjà, digitalisation, numérisation, c'est quand même un peu empreinte des terminismes techniques. On met tout le numérique dans le même sac. Et puis, vous voyez le problème. J'ai un problème, la digitalisation. Je sous-traite le problème, je l'individualise et c'est au salarié de se débrouiller. Et donc, c'est une très grande entreprise avec des métiers très, très différents. Mais on va faire une compétence transverse. Un polytechnicien, un vendeur en boutique, un technicien, vous voyez un peu le problème. Mais néanmoins, si on veut faire bouger les choses, il faut aussi répondre à des commandes comme ça, les déconstruire, essayer de montrer. Autre exemple plus récent, là, c'est lancé par le ministère de la Santé à la base. Et c'est lié un peu au Ségur de la Santé et au volant numérique du Ségur de la Santé. Donc, voilà, l'idée, c'est, on a toujours ce l'aide-motiv de la digitalisation, accélérer le virage numérique pour transformer le système de santé et renforcer l'attractivité du secteur. On en parlait tout à l'heure par l'amélioration des conditions de travail et la promotion de la qualité de vie au travail. Bon, déjà, l'avantage, c'est qu'il y a la qualité de vie au travail, mais c'est normal, je travaillais avec l'Agence nationale de l'administration des conditions de travail. Donc, l'idée, c'est d'essayer de remettre aussi les conditions de travail au cœur des transformations numériques, mais c'est assez compliqué et le problème est toujours posé en digitalisation, même s'il y a les conditions de travail. Donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, même si tu ne rentres pas par là, tu rentres par l'activité et tu vois le numérique, à un moment donné, il va falloir rentrer par le numérique. Et en même temps, j'ai quand même un problème à me dire que le numérique, enfin, que ce n'est pas les numériques et qu'il fait la même chose quelle que soit la situation de travail. En fait, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire qui est transverse à tous les métiers, malgré tout, c'est que le numérique, il reconfigure nos attentions. Alors, dans des sens très divers et puis suivant les dispositifs, on va les reconfigurer différemment. Donc oui, j'ai bougé sur la deuxième partie. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de rentrer par cette digitalisation en voyant comment ça reconfigure l'attention au travail et pour aussi reprendre tous les travaux parce que, par contre, l'économie de l'attention, ça leur parle un peu plus. Généralement, ces travaux en économie de l'attention, ça leur parle plus. et donc, voilà, une entrée par l'attention. Alors, pourquoi faire ? Pour appréhender le travail différemment, mais essayer de le faire quand même de manière générique. Pour aussi interroger les fondements de notre engagement avec le réel, là, on peut aussi reprendre tous les débats autour de Crawford, contact, etc., avec l'idée qu'avec le numérique, on perd le contact réel. Enfin, je vous laisse aller voir ça de plus près. surtout sortir d'une approche individuelle parce que la reconfiguration de l'attention, je me divulgage toute seule, mais en gros, les salariés, ils ont quand même une autonomie attentionnelle à ses limites et au travail. Donc, si vous voulez faire bouger les choses, il va falloir remonter au collectif et à l'organisation du travail. Considérer l'attention comme un bien commun précieux. Donc, avec cette question que, voilà, l'attention, ce à quoi on prête attention, ce n'est pas anodin. On verra les questions du CAIR, mais même, on pourrait les poser un niveau encore plus haut de l'espace public avec toutes les questions de captation de l'attention et de marchandisation, Appréhender, bon, la dimension cognitive, l'augmentation du switcher, on en a parlé, et pour intégrer le rôle du management et de l'organisation et sortir d'une approche individuelle. C'est un peu le but du jeu. sur ces travaux, sur ces questions-là, il y a un ouvrage qui m'a pas mal marquée. Donc, c'est l'ouvrage pour une écologie de l'attention d'Yves Citon. Yves Citon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, il est dans les lettres à la base, c'est un professeur de lettres à l'Université de Lyon, mais il a changé, je crois, récemment, je ne sais plus où il est maintenant. Et qui va, en fait, poser ces questions de l'attention en sortant d'une lecture strictement économique de l'attention. Et il fait plusieurs recadrages sur la question de l'attention. Alors, il y en a un, moi, j'aime bien les recadrages d'ordre temporel. Les questions d'aujourd'hui à l'aune des questions d'hier, c'est assez drôle. Il revient, par exemple, sur, sur, enfin, Platon mettait déjà en scène Socrate dans Phèdre qui s'angoissait sur les conséquences potentiellement dévastatrices de la nouvelle technologie qui était l'écriture. On a les mêmes après avec l'imprimerie, l'Erasme, c'est très érudit. Enfin, il nous montre bien comment cette question d'attention qui est trop sollicitée, elle remonte à chaque fois qu'il y a diffusion encore plus de l'information. Ensuite, au niveau échelle de l'analyse, il reprend ces trois échelles-là que j'ai commencé à expliciter. Donc, je trouvais ça intéressant sortir d'une approche complètement individuelle et regarder un peu comment ça structure à un niveau collectif et notamment avec les médias. je ne sais pas, j'ai un truc qui se lance et je n'ai rien demandé. C'est pour ça. Et le dernier recadrage, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il est dans une dimension écologique au sens aussi de soutenabilité et de milieu, en fait. Et c'est ça que je vais retenir pour la question aussi de comment on fait du travail un milieu qui soit soutenable, en fait, et un milieu qui est à la fois technico et humain et qui soit soutenable, y compris pour l'attention. Donc, je vais déployer ces niveaux attentionnels, donc, sans surprise, à trois niveaux. C'est facile, en plus, ça marche bien, les trois niveaux. Donc, le niveau individuel, là, on va aller assez vite et puis ça colle à l'approche l'attention collective avec un double niveau. Yves Citon, il parle d'attention conjointe. Donc, l'attention conjointe, c'est plus l'attention interactionnelle, d'accord ? L'attention dans la coprésence de l'interaction. Du coup, moi, comme je suis sur le travail, il y a à la fois cette attention conjointe, que ce soit avec mon collègue ou avec le client, par exemple, mais il y a aussi l'attention collective au niveau du collectif de travail. Et le niveau de l'attention organisationnelle, ce que j'ai exploré en dernier pour vous expliquer ce que j'attends par l'attention organisationnelle. Alors, au niveau de l'attention individuelle, je vais aller assez vite, vous avez des verbatimes. La question de la multiplication des outils qui s'empilent. Il y a une modification perpétuelle de l'équipement technologique et toutes les enquêtes montrent que c'est souvent sans consentement, sans formation. Et puis, quand on met un nouvel outil, on n'enlève pas forcément les autres. Voilà. Donc, tout ça, je vais vite, c'est aussi assez important. mais c'est connu. Si je vais trop vite, vous pouvez faire stop. Ce qu'on a évoqué, toutes les questions de surcharge cognitive, multi-tâches, hétérogénéité. Là, on avait justement un manager en boutique qui s'occupait d'une boutique de vente de télécommunications. Et donc, tout ce qu'il fait en une journée, il passe d'une tâche de vendeur à déclaration de vol de portable à la police, etc., à des entretiens d'évaluation. Voilà. Et finalement, son temps se perd et il ne peut pas faire ce qu'il jugerait comme stratégique de la veille sur certains outils. Et du coup, derrière, il y a une compétence à se concentrer, à s'abstraire d'un environnement qui bouge sans cesse et une compétence à jongler avec des foyers d'attention très variés et aller sur les foyers d'attention qui sont pertinents. C'est ça qui est compliqué. Pour aller sur ces foyers d'attention pertinents, il y a le rôle de l'expérience quand même. C'est-à-dire que quand je vous parlais de compétence, je suis passée un peu vite tout à l'heure, mais c'est qu'une confrontation répétée à des situations de dispersion va me permettre de développer une compétence aussi à évoluer. Je vais vous prendre un exemple dans l'agence d'événementiel. Il y avait une secrétaire qui expliquait qu'au début, quand elle était interrompue, par exemple, elle était en train de faire un mailing papier, enfin des adresses, vous voyez, dans des enveloppes, tout ça, elle était interrompue, elle était capable, quand elle retournait à sa tâche, que l'enveloppe parte avec l'adresse incomplète ou son timbre. Et ça, elle avait appris à gérer les interruptions et à ne plus faire ce genre de fautes. Donc, il y a une expérience qui joue aussi. Et c'est vrai pour la confrontation et la dispersion, mais c'est vrai aussi pour son environnement. Quand j'ai pris l'exemple des deux traders, c'est parce qu'ils sont très familiers, qu'ils ont l'expérience de leur environnement de travail, qu'ils savent repérer quels sont les signaux pertinents ou pas pertinents. Une petite histoire sur le terrain de l'automate des trading. À un moment donné, il y a eu un bruit. Ils sont sortis du marché très vite. Alors que je n'avais jamais vu ça. Enfin, vraiment, ils sont sortis du marché. Et en fait, c'est parce que Samson, bon, il n'avait pas l'habitude. Il n'était pas capable de savoir ce qui se passait. Donc, on coupe toutes les positions pour ne pas risquer de perdre. Autant les autres en étaient dans de l'automatisme. Et là, c'est les travaux, par exemple, de Cherry. Non, aussi Cherry. Lui, c'est 52, le cocktail parti Phénoménon. Vous êtes dans une soirée. Vous voyez le truc. Il y a un bruit, pas possible. Vous avez déjà du mal à discuter avec les deux personnes à qui vous discutez. Donc, vous n'entendez absolument rien. Il y a un bruit autour. Et tout d'un coup, vous entendez votre nom. Et donc, dans les processus d'automatisation de la vigilance, il y a aussi des mots, des signes que vous apprenez à reconnaître et à traiter en attention périphérique alors que vous n'êtes pas capable d'analyser. Donc, il y a aussi cette compétence, cette expérience, ce savoir-faire, etc., qui se joue dans la... Et alors, si vous ne faites que faire bouger les équipes, faire que faire bouger les environnements de travail et les gens, tout ça, vous ne l'avez pas. Donc, vous baissez vos capacités à combattre les effets délétères. Et donc, c'est lié à l'importance des métiers, de la maîtrise des outils, aussi, et du collectif de travail. Donc, vous voyez venir, il y a aussi l'attention individuelle, elle se joue dans la modulation de la connexion, et qu'elle soit numérique ou en face-à-face, parce que de plus en plus, on bosse dans des environnements de travail où c'est aussi le face-à-face qu'on avait fait une enquête avec un étudiant de master chez des experts comptables. On avait sommé toutes leurs communications. C'était le face-à-face qui les interrompait le plus. On ne s'était pas les communications, ce n'était pas le mail. Alors que quand on faisait des entretiens, ils ne parlaient que du mail. Mais quand on les regarde et qu'on note, c'est le face-à-face qui les interrompt le plus. Donc, la question de moduler sa connexion. Donc, vous voyez bien que l'autonomie attentionnelle individuelle, elle est quand même un peu limitée par plein de choses, par la nature du collectif du travail, par les choix organisationnels qui sont faits en termes d'équipement du numérique, mais aussi l'équipement spatial, open space, bureau fermé, vous voyez bien que ce n'est pas la même limonade. Donc, nous allons passer de l'attention individuelle à l'attention collective. Je vous avais dit qu'il y avait deux niveaux d'attention collective. Il y avait d'abord l'attention conjointe qui est une attention qui se joue dans l'interaction et qui relève un peu du care. En fait, là, pour le coup, c'est je te prête attention, je suis vraiment avec toi quand je te parle. Et cette attention conjointe, elle est quand même beaucoup plus facile dans le face-à-face et dans l'entreprise de communication. Ils avaient équipé tous leurs techniciens de tablettes. Ils n'avaient plus besoin de se voir. Ils faisaient toutes leurs activités les unes par une qui validaient sur leur... Mais ils en étaient à revendiquer d'avoir une table et des chaises pour se voir. Et effectivement, c'est un équipement de l'attention conjointe à un moment donné d'avoir un espace. Là aussi, vous me voyez venir sur les évolutions des espaces de travail, été, travail, ou alors tout ce qui est flex-office, etc. Donc, l'attention conjointe, elle s'appuie sur des objets matériels, ça peut être des feuilles de papier dans la relation client et pas des CRM qui ne marchent pas, des lieux et des espaces connus, des collectifs reconnus, des personnes reconnues et il y a la question de la reconnaissance qui se joue derrière. Autre exemple, alors plutôt dans les métiers du CAIR, avec par exemple tous les dispositifs de contrôle. Là, on est chez des aides à domicile chez les personnes pour contrôler leur présence. Ils vont avoir différents dispositifs dont le domiphone, là je vous ai mis. Quand elles arrivent, le premier truc qu'elles doivent faire, c'est aller sur le téléphone de la personne chez qui elles vont pour signaler qu'elles sont là. Ça pose deux, trois problèmes interactionnels. Vous allez auprès d'une personne vulnérable, âgée, handicapée, etc. Et l'entrée en matière, si vous voulez compter vos heures, c'est le téléphone avec tous les problèmes qu'il y a parce que le téléphone ne peut pas être chargé, etc. Donc là, on a un écran qui fait écran à la relation de CAIR véritablement. Et pourquoi ? Là, l'écran et le numérique et tout ça, c'est là pour tracer, pour évaluer, pour comptabiliser. Donc il y a aussi le numérique, tous les numériques ne se valent pas et chaque outil est porteur d'une vision du monde et d'une visée d'intervention sur ce monde. Et là, il n'équipe pas des situations de CAIR. Il équipe quoi ? De la comptabilité, de la traçabilité, de la gestion, de la normalisation. Et c'est vraiment ça qui se déploie. Dans l'enquête ANACT, on était sur les introductions des dossiers usagers informatisés dans les métiers du CAIR et voilà, ça pose quand même beaucoup de problèmes à cette relation du CAIR. Donc là, j'étais sur l'attention conjointe, demi-pas, on va à l'attention collective. Et on va rester aussi sur les métiers du CAIR. Mais l'attention collective, elle n'est pas dans l'interaction immédiate, elle se crée un peu dans la durée du collectif et la familiarité et la vie des équipes. Donc on retombe sur l'exemple que je vous avais donné dans l'événementiel du filtre technico-humain. Là, pour le coup, c'est au niveau collectif. Ils ont un moyen de faire attention collectivement et d'épargner les attentions individuelles. Vous voyez là ? Mais c'est possible pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de turnover, parce qu'ils bossent ensemble depuis longtemps, parce qu'ils savent que ce numéro, c'est un tel. Voilà. Et ils savent faire marcher là. Alors je vous dis ça, mais en même temps, pour le coup, cette même équipe se déplace dans un grand parc des expos pour organiser un événement. Donc là, ils n'ont plus leur téléphone, on leur colle des frisettes. C'est en gros entre le téléphone mobile et le talkie-walkie. Dès que ça sonnait, alors déjà, on passe à une communication diadique, alors que dans l'open space, on peut faire une communication à la volée. Dès que ça sonnait, tout le monde sortait son frisette pour savoir si c'était lui. Et c'était régulièrement l'ascenseur qui sonnait. Donc cette capacité à discriminer les signaux qui... ça se joue aussi comme ça. Attention collective, donc là, on est dans un hôpital. Je vais vous parler de deux services dont les deux services s'occupent d'adultes lourdement handicapés. Le premier étant un service, c'est infâme. On dit infâme et une masse, je me plante tout le temps. Donc c'est infâme, un foyer d'accueil médicalisé. Là, dans les deux cas, il y a un dossier usage... Donc il y a un dispositif électronique pour rentrer toutes les informations sur les patients dont on s'occupe. D'accord ? Sauf qu'il est mal fait. Et du coup, là, nous, on intervenait dans le cadre de la volonté de changement. Et donc là, je vais vous mettre en évidence les bricolages qu'ils ont mis en place qui sont différents à chacun des services. Donc je reviens au fait qu'il n'y a pas une solution magique pour tout le monde. Ça dépend du collectif, la nature du travail, de l'aménagement de l'espace pour donner à voir. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'ils faisaient, c'est que finalement, au lieu de rentrer les données individuellement au fur et à mesure qu'ils allaient voir les patients, il y avait un moment, vous voyez, il y avait un long couloir où il y avait toutes les chambres des patients qui se mettaient sur ces tables. Donc à la fois, ils pouvaient être en attention périphérique pour gérer tout le service. C'était des adultes handicapés mais relativement autonomes. Et ils faisaient leur transmission de manière collective. Il y en avait un scribe numérique qui se mettait à rentrer. Ça tombait bien parce qu'il n'y en avait qu'il n'était pas trop à l'aise avec l'outil et il discutait de chaque cas. Et comme ça, le diagnostic était collectif et était rentré collectivement. Donc là, on voit bien comment il y a une attention collective et quelque part, même si l'outil veut individualiser, on peut se demander en termes de sens de travail et même de qualité du travail si finalement, cette façon de faire n'est pas plus... Et comme le DUI, c'est très dur d'y rentrer, etc., à côté, il y a une sorte de cahier de transmission où il note les choses importantes à aller voir tel cas, etc. Dans un autre service dans le même hôpital, là, on passe dans une masse. Pas le même collectif, pas le même service, pas les mêmes résidents. On a des adultes beaucoup plus lourdement handicapés, pas le même espace. C'est beaucoup plus grand. Déjà, il y a beaucoup plus de résidents et puis, il n'y a pas possibilité d'avoir une vision panoptique. c'est des couloirs qui s'enchevêtent, donc on ne sait jamais où sont les personnes. Le service est fermé, mais les patients déambulent, donc on ne sait jamais où ils sont et où sont les collègues. Et surtout, c'est un collectif travail qui n'a rien à voir si les conditions de travail sont très compliquées et il y a beaucoup de turnover. En gros, ceux qui restent, dès qu'il y a un passage dans l'autre service qui s'ouvre, ils y vont. Donc là, les moyens de faire et de pallier les déficiences de l'outil technologique, elles ont été autres. Et eux, par exemple, ce qui leur posait c'est l'évaluation des selles des patients. Pour eux, c'est le cœur de leur métier. Ça détermine beaucoup de choses pour porter un diagnostic sur les patients. Et leur outil ne permettait pas de rentrer à suffisamment de critères pour décrire les selles des patients. Donc, ils se sont créés leurs propres tableaux qu'ils mettent dans l'office que chacun peut aller voir ou c'est là qu'ils vont recenser. Parce que c'est ça qui fait sens et qui est important pour eux dans l'activité et qui n'est pas designé dans l'outil numérique. Et eux, il n'est pas question de saisie collective, etc. Au contraire, ils sont dans une logique très individuelle. On est juste deux étages au-dessous. Et quelque part, voilà. Je passe, je suis encore dans les temps, je passe à l'attention organisationnelle. bon, là encore, côté économie de l'attention et gestion, c'est quelque chose qui a été aussi, l'attention est quand même devenue un enjeu depuis pas mal de temps dans le management des organisations, que ce soit pour attenir ou maintenir l'attention des consommateurs, mais aussi pour allouer efficacement l'attention des salariés. Je vous passe ce modèle-là, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'était plus pour vous montrer qu'il y a d'autres formes de prise en compte de l'attention et c'est quand même à l'agenda aussi quand même du management. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'attention organisationnelle, vous l'avez vu se déployer, l'attention individuelle, l'attention collective, c'est que finalement, c'est au niveau de l'organisation, au niveau central de l'organisation, qu'on va équiper les attentions individuelles et collectives. C'est à ce niveau-là que je choisis l'aménagement de l'espace, si on est en open space, si on est en flexo, si on est en télétravail, etc. C'est à ce niveau-là qu'on choisit les assis, qu'on choisit de les empiler, etc. Et du coup, on ne croit jamais, sous-traité, ça ne se résoudra jamais au niveau individuel. Je pense qu'il faut attraper le problème aussi dans l'écologie, la situation de travail et encore une fois, vous voyez bien que je ne sépare pas le numérique du reste, en fait. Tout ça... Et du coup, c'est cette question des prises attentionnelles défaillantes, qu'elles soient, que ce soit des systèmes d'information, que ce soit des sons, que ce soit un open space bruyant avec des gens avec qui je ne coopère pas, en fait. Je suis juste à placer à côté. Donc, voilà. Et là, du coup, il y a... Je vous ai repris une citation de Cal Newport. A priori, son bouquin a été traduit en français il n'y a pas très longtemps. Voilà. The digital workplace is designed to bring you down. Donc, c'est ce côté qu'en fait, il est devenu toxique et nocif. Voilà. Donc, il y a une responsabilité organisationnelle à ménager les corps. Parce que, comme bien même, c'est du numérique, c'est des corps, c'est des prises sensorielles, etc. Et on équipe ces prises attentionnelles par l'essence. Donc, il y a cette première question. Et du coup, vous voyez bien que dans les conditions de travail, ça rentre fortement. Il y a aussi la question de la synchronisation des attentions. C'est-à-dire que, en fait, avec le numérique et la division du travail, la télévisation, etc., chacun va de son rythme, etc. Il y a plusieurs impératifs, mais ça ne va pas de soi. À un moment donné, il y a besoin qu'on fasse attention au même moment pour prendre une décision. Et ce n'est pas magique, en fait. Il n'y a pas une main visible de l'attention qui fait que tout le monde va se coordonner en même temps au même moment sur le problème. Et généralement, si on ne fait que des allers-retours, là aussi, le coût est plus grand. Donc, c'est pour ça que je disais que la digitalisation ne rime pas avec l'accélération. C'est aussi synchronisation, en fait, le problème. On avait fait un numéro avec Gérald Gaglieu dont on parlait dans la revue Anthropologie des connaissances qui s'appelait « À la recherche du métronome invisible des organisations ». Parce qu'on peut se poser la question qu'est-ce qui fait que tous ces temps ils tiennent ensemble ? Le temps de l'individu qui est pris dans plusieurs projets, le temps des collectifs, le temps du marché, le temps de la planification, etc. C'est une question qui pose des questions bizarres, mais c'est assez... C'est étonnant, en fait, on peut se poser. Et donc, du coup, l'organisation a un rôle à jouer aussi dans la synchronisation des attentions parce que aussi, dans les questions de rythme, ça y va de questions de sens de l'activité, identité de métier, solidarité, transmission des savoir-faire, etc. Dans l'entreprise dont je parlais, ils avaient fait quelque chose qu'ils appelaient des « learn poetry » autour du process client. En fait, une fois par an, ils réunissaient des gens qui étaient distribués géographiquement en France qui intervenaient sur le même process et sur le même CRM, projectiel de gestion, je dis n'importe quoi, enfin, workflow client, voilà. Et en fait, ils les réunissaient pendant deux jours et ils se voyaient et ils discutaient. Et du coup, ils pouvaient savoir, toi, tu rentres cette information-là, mais pourquoi ? Et toi, de quoi tu as besoin, etc. Et en fait, du coup, c'est quand même très différent de rentrer des données dans un logiciel et de rentrer des données dans le logiciel pour Gudule qu'on a croisé au moins une fois par an. Et on sait que Gudule le fait ou Armand qui est en amont, je dis n'importe quoi, Armand qui est en amont, il ne mettait jamais ça mais il ne savait pas que moi, ça m'intéressait. Donc, il y a aussi ces questions-là dans les médiations techniques des interactions. Donc, c'est créer une arène d'attention collective ne serait-ce qu'une fois à un moment donné, mais ça peut aussi fluidifier après les attentions numérisées. Dernier point qui me paraît important dans l'attention organisationnelle, j'ai conscience d'aller un peu vite et de ne pas ménager vos attentions, c'est aussi ce à quoi l'organisation prête attention. Parce que vous voyez bien ce que l'organisation décide de valoriser, c'est avoir un peu une influence en cascade, en ruissellement comme dirait l'autre, sur l'attention des salariés. prendre l'exemple de mes techniciens qui interviennent sur les réseaux de communication. Alors, c'était marrant. On va voir, donc c'est le manager qui nous indique, on rentre par le manager qui indique auprès de qui on peut enquêter. Et, il y en a un qui est bon et un qui est moins bon. Vous voulez voir lequel ? Les deux, évidemment. et quand on va les suivre, donc vous avez, ils interviennent donc sur les réseaux de communication, sur les armoires, etc. Et, en fait, il y en a un qui a sa tablette qui répare beaucoup, qui parfois répare même en avance, qui fait de la maintenance parce qu'il sait que des choses vont tomber, qu'il note des choses complémentaires, etc. Alors, la tablette, c'est vraiment pas ce qui le préoccupe, en fait. et il va acquitter ses tâches quand il a le temps, quand il y pense, etc. Et, voilà. L'autre, alors, il acquitte en temps réel, par contre, des fois, il ne répare pas trop, en fait, sur les... Il ne sait pas très bien, etc. Mais, voilà. Et, le manager n'a que les traces de l'activité. Il a quoi ? Il est remonté des tablettes du SI. Et, du coup, sa vision, c'était que celui qui acquittait bien ses tâches, il travaillait bien, il en faisait plus, etc. Et, voilà, les données sont données et les traces ne sont que des traces de l'activité. Et, il y a quand même une tentation organisationnelle très forte à utiliser les traces générées par les usages des TIC comme indicateur parce que, déjà, en fait, ils se font tout seuls et, en plus, ils sont soi-disant objectifs sauf que, les données sont données. Et, par exemple, je reprends mon exemple des aides à domicile. C'était dans des petits villages en montagne très isolés, certains d'entre eux. Vous voyez bien, déjà, comment les kilomètres ne sont pas les mêmes. Un kilomètre à la ville, un kilomètre à la montagne et un kilomètre sur une autoroute, c'est quand même pas la même. Mais, par-delà ça, du point de vue du sens du travail, vous allez voir cette personne âgée qui a trois heures d'aide dans la semaine et qui ne voit quasiment que cette personne-là. elle n'est pas autonome pour faire les courses. Si on respecte le processus organisationnel avec... En fait, on monte là-haut, on acquitte, on dit qu'on est là, on prend la liste de course, on descend, on va faire les courses, on remonte. En fait, je trouve ça plus logique de faire les courses avant. Mais ça pose plein de problèmes, en fait. Et du coup, comme elles n'ont pas acquitté sur le téléphone, elles n'ont pas travaillé. Alors que, du point de vue du sens de l'activité, on peut se poser des questions. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de faire Mediapart, donc hop, 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 hop. Je passe vite. Je voulais vous montrer comment ça se déployait sur un seul terrain. Voilà. Donc, je pense que cette entrée par l'écologie attentionnelle, qu'elle soit numérique ou pas numérique, je pense que c'est important parce que déjà, la numérisation en puissant conteste l'hétérogénité des engagements des travailleurs, que ce soit dans le travail ou hors du travail. Je n'ai pas eu le temps de les développer, mais il y a aussi ces questions-là d'articulation des engagements hors travail. Ça met en évidence les limites de l'autonomie individuelle et donc le rôle que peuvent avoir les collectifs et les organisations et les organisations aussi dans la stabilité des collectifs parce que dans le management par projet où les salariés ne sont jamais dans les mêmes collectifs, vous voyez bien comment ça va percuter ce que je vous ai mis en évidence. Et voilà. Et cette perspective écologique a permis de poser la question comment rendre soutenable ce milieu sociotechnique que constitue le travail. Ça me semble avoir une grande actualité avec toutes les questions autour du sens du travail, les questions aussi de flexibilité grandissante des environnements de travail, que ce soit le télétravail, les flex-offices, etc., et tous les tiers-lieux et tout y quanti. Et cette question de l'empilement toujours plus grand des moyens de communication qui, soit dit en passant, n'est pas très soutenable écologiquement. Mais bon, ça, c'est un autre... Et donc, voilà. Et pour conclure, moi, je me suis engagée dans une grosse enquête de co-design d'un paramétrage qui est à la fois technique et organisationnel de la disponibilité des salariés dans une entreprise. donc, on travaille avec des informaticiens, on intervient directement sur le réseau et on essaie que ce soit les salariés, parce que c'est eux, quand même, qui sont les mieux placés pour savoir comment distribuer les attentions, et en essayant de prendre en compte, puisque je suis avec des spécialistes des réseaux, les effets qu'il peut y avoir autour de... les effets cumulés, parce qu'effectivement, il faut voir aussi ce que ça fait au niveau collectif, en fait. Donc, essayer de développer ce paramétrage avec des principes de hiérarchisation entre ce qui se joue au niveau individuel, collectif et organisationnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, on est parti pour une petite 20 minutes, une demi-heure de questions, de débats, de réactions, parce que le sujet est tellement multifacette, tellement dispersé. On ne choisit pas ce sujet. Mais l'attention, je crois que tu as réussi à la garder jusqu'au bout. Je fais le tour de la salle et je me déplace à Anne-Marie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me suis posé une question sur les observations que tu as pu faire dans ces différents secteurs qui, pour certains, sont assez genrés. Voilà, c'est sur l'effet du genre, que ce soit sur la sollicitation qui est faite par les organisations de ce mode d'attention et de cette dispersion en fonction du genre et de la manière dont aussi pour les femmes, parce que c'est ce que j'observe aussi dans certains mondes de travail, comment pour les femmes s'ajoutent à ces exigences du travail, les exigences extérieures que tu n'as pas évoquées et qui sont liées aussi d'ailleurs aux technologies, aux nouvelles technologies parce qu'on les voit en même temps qu'elles pensent à faire leur travail, téléphoner aux enfants ou faire des mails, des messages. On a vu des femmes de nuit qui surveillent leurs enfants par caméra en même temps que les patients dans le service. Donc voilà, il y a cet aspect qui m'interroge et qui m'intrigue. Alors en fait, dans le premier terrain que j'ai fait, que ce soit les traders, les conducteurs de travaux, j'avais beaucoup de mal. Ça m'intéressait, cette question de genre revenait tout le temps, mais mes terrains faisaient que je ne pouvais pas le discuter puisqu'ils étaient très genre et qu'à mes terrains. Et puis je n'avais pas... Et alors du coup, là, j'ai quand même pas mal travaillé cette question, notamment à l'occasion du confinement. en allant regarder comment les personnes géraient l'hétérogénéité de leurs engagements une fois qu'on était astreints à domicile. Et avec cette question de... Il y a une promesse d'ubiquité avec le numérique, je peux continuer toutes mes activités professionnelles, de loisirs, les enfants peuvent continuer l'école, etc., etc. Et en faisant comme si ça allait de soi. Et pourtant, il y a quand même un ancrage écologique très fort des activités numériques. et pour que les temps des uns, les activités des uns, des unes et des autres dans le foyer tiennent ensemble, qui c'est qui jouait le rôle d'architecte de réaménager l'espace en permanence pour que les activités soient composibles ? Le métronome, c'était les femmes aussi. Et même, ce qui m'a étonnée et ce que je n'attendais pas du tout, et qui était un peu contraire un peu à ce qu'on avait vu par ailleurs dans la littérature, c'est la question de remettre en service le vieil ordinateur pour que l'enfant puisse faire ceci. Aussi, technicien bas de gamme, entre guillemets, mais aussi tout ce travail d'articulation technologique. Ce n'est pas le technicien avec des connaissances experts, mais c'est elle qui s'y collait. Et puis, toutes les questions, parce que les enfants, la continuité, ils ne savaient pas forcément qu'il y avait des problèmes de compatibilité, comment on fait une pièce jointe, etc. Donc, sur ces questions-là, je l'ai vu pas mal, et je pense que dans la question de la flexibilité des grandissants des environnements de travail, les questions de genre sont très importantes et avec, effectivement, le numérique. Parce qu'effectivement, on n'est pas tous égaux, égales, et cette question... Donc, oui. Mais après, sur mes terrains, souvent, ils sont très genrés, donc c'est un peu difficile de faire la part des choses. Alors, moi, j'ai une question à te poser, même peut-être deux, en fait. J'ai la question du smartphone, parce que tu en as rencontré, des situations de travail où les gens bossaient avec des smartphones ou ne devaient pas bosser avec un smartphone, mais l'utilisaient quand même. Moi, il m'est arrivé une aventure personnelle, c'est que je me suis fait piquer. Donc, je sais ce que ça fait de ne pas avoir de smartphone pendant une semaine. C'est très déstabilisant pour tout un tas d'activités de travail. Donc, l'objet même du smartphone a pris quand même une importance aussi peut-être assez large, en fait, dans les situations. Et puis, le télétravail, c'est la deuxième question que je me pose, moi, parce que ça me paraît très ambivalent. D'un certain côté, ça peut effectivement favoriser de la dispersion pour les femmes, avec la famille, avec tout un tas de leur travail, etc. Mais en même temps, moi, j'ai aussi beaucoup de retours de gens qui disent que le télétravail favorise la concentration parce qu'on est au calme, parce qu'on maîtrise son agenda, sa disponibilité un peu mieux. On est un peu à l'écart quand même de tout un tas de sollicitations imprévues. Donc, voilà, ça doit être un peu compliqué de savoir si les effets vont tirer bénéfice au niveau individuel. Est-ce qu'il y a des règles que tu as pu constater sur ces deux sujets, du smartphone et du télétravail ? Alors, sur le smartphone, je dois avouer que, alors évidemment, les gens étaient plus ou moins équipés de smartphones, mais souvent, ils étaient aussi équipés de tablettes, d'ordinateurs portables, etc. Donc, voilà, après, il y avait les situations où, effectivement, les smartphones ne passaient pas, notamment dans les milieux ruraux qui vont occasionner des problèmes pour trouver, enfin, trouver, aller trouver le patient, etc. Enfin, mais, voilà, pas plus qu'un autre outil. Enfin, je n'ai pas de... Et sur la question du... l'exemple des journalistes que je voulais évoquer, effectivement, donc, j'ai fait une enquête pendant deux ans à Mediapart au lancement en 2008 et l'idée, c'était d'aller voir comment les journalistes qui, à la fois, doivent se concentrer pour écrire, interviewer, etc., mais aussi, il y a toute la question de la conférence de rédac, des échanges de langue de vue, etc. Donc, voilà, et Mediapart, rappelez-vous, au début, c'était quand même le premier modèle de journalisme payant et ses échanges participatifs, donc je voulais voir comment les interactions avec les lecteurs aussi créaient de la dispersion supplémentaire. bref. Et donc, j'ai été faire des observations, des entretiens et des observations sur place et effectivement, il y a déjà, il y avait déjà des formes où, des fois, pour rédiger un article, on rentre à domicile pour sortir du bras de la conférence de rédaction. Mais encore une fois, il y a des inégalités très fortes parce que tout dépend si la taille de son domicile, s'il est connecté. Et là, pour le coup, j'ai un journaliste qui avait désinstallé Internet pendant un temps chez lui tellement il ne supportait plus les remarques, enfin, c'était violent au départ, les remarques, des commentaires, etc., pour se protéger en fait. Enfin, ce n'est pas exactement la question, mais enfin, voilà, cette résistance à la connexion, parfois, elle peut... Mais généralement, la résistance à la connexion, alors là, c'est plutôt un travail que j'ai fait sur les enseignants-chercheurs et la modulation de leur connexion. Les gens mettent en place des tactiques quand ils sont confrontés à un problème. Alors, soit un événement biographique, soit technologique. Événement biographique, la maladie, l'arrivée d'un enfant, c'est la mise en cours. Là, on n'a plus les mêmes disponibilités qu'avant, donc on est obligé de faire autrement et on découvre qu'on peut faire autrement et finalement, même quand la situation redevient normale, la fin de la maladie, par exemple, je me dis que ce n'est pas si mal et que je vais garder ce que j'ai. Ça peut être aussi à la faveur d'un choc technologique, un manque d'un téléphone ou un... J'ai l'exemple d'un changement de téléphone. Il n'y a plus de répondeur sur le téléphone. La personne ne s'en est pas aperçue tout de suite. Elle a l'impression que ça va un peu mieux puisqu'un jour, quelqu'un lui dit mais on ne peut plus te laisser de message. Elle n'aurait pas pensé à le faire mais ça lui va très bien et donc, elle arrête de mettre un répondeur. Donc, il y a ces événements technologiques, ce n'est pas des choix. Normalement, ce sont des tactiques qui sont établies suite à un événement improvisé où on a retrouvé une latitude, un degré de liberté mais qu'on ne pouvait pas anticiper avant. Non, peut-être juste pour rebondir là-dessus sur la question des tactiques d'isolement et donc, si tu as étudié les enseignants-chercheurs, je pense qu'on a tous ce côté-là, on va à la maison pour écrire un article, on se force, non, je ne regarde pas ma boîte mail de la matinée parce que sinon, je ne vais jamais réussir à me concentrer sur le truc qu'il faut absolument que je sorte avant midi mais nous, on est quand même des professions relativement autonomes et donc, sur la question des tactiques d'isolement, la capacité des salariés à s'en saisir est probablement très variée selon les métiers. Le fait d'être isolé ne serait-ce que d'avoir un coin pour s'isoler dans tous les métiers on ne peut pas dire ciao les gars moi je vais bosser à la maison faites trop de bruit nous on peut et donc voilà cette espèce de... Il y a cette question-là et la question... Enfin, dans le cas de Mediapart je suis désolée je repasse un peu en tout ce mire parce qu'en fait les journalistes c'est assez proche des enseignants-chercheurs dans cette autonomie temporelle et ce knowledge enfin, il y a quand même cette dimension même si tous les labos et toutes les équipes ne discutent pas de leur choix conceptuel et méthodologique mais c'est un autre débat mais du coup il y a aussi ce que l'aménagement l'organisation elle a un rôle dans la synchronisation des attentions dont je parlais tout à l'heure et par exemple les journalistes là quand ils arrivaient ils avaient un moment alors j'ai mis revue de presse avec du papier ça se joue rarement avec le papier il y a la conf de rédac ce moment qui sanctionne enfin voilà où on est tous ensemble après ils vont débriefer par desk par petites équipes il y a le moment où on reste encore beaucoup ouvert à l'interaction en fin de matinée mais après la pause déjeuner l'open space il est beaucoup plus silencieux et pour entrer en interaction c'est pas la même en fait on va pas si on a des questions ou quoi on va avoir des tactiques pour ne pas déranger les personnes donc il y a aussi quand il y a des vrais collectifs de travail ce qui n'a pas forcément chez les enseignants chercheurs et c'est là la différence je pense une des grandes différences il peut y avoir ces tactiques qui vont faire qu'il y a les moments et qui sont collectifs où on va plus s'interrompre quand c'est juste individuel ça devient plus compliqué merci je travaille avec des étudiants jeunes post-bac et sur 2-3 années jusqu'en licence et ce qui m'intéresserait de savoir c'est si vous avez dans vos études vos recherches rencontré ce type de personnes donc on parlait de genre merci beaucoup et aussi de génération parce que les j'ai dû apprendre à ces je me suis fondée sur la loi la déconnexion numérique et ça les a sidérées que je leur ai dit vous ne m'enverrez vos travaux qu'entre telle heure et telle heure les jours ouvrés uniquement déjà la notion de jours ouvrés mais pourquoi vous pouvez le lire quand vous voulez vous pouvez sinon voilà donc j'aimerais savoir si vous avez abordé ces populations ou si vous voulez envisager de le faire et et qu'est-ce que et qu'est-ce que d'autres en pensent cette dimension de l'attention justement au village voilà c'est un peu un contraste sur le genre c'est que mes techniques mois d'enquête ne permettent pas de généraliser sur des variables d'âge etc après ce qu'on peut voir c'est que il y a quand même dans tous les travaux sur le numérique enfin il y a quand même cette idée qu'il y a des variables générationnelles qui sont nées dedans comme Obélix et qui en fait du coup se débrouillent mieux etc et avec je revenais sur les attentions avec ces attentions qui se dispersent ils font toujours plusieurs choses à la fois etc après c'est pas si simple et je pense que dans les mouvements en ce moment sur le sens du travail sur le fait d'équilibrer les sphères de sa vie etc c'est peut-être ces générations là qui sont peut-être le plus en pointe à voir les études mais du coup sur cet équilibre alors ça va peut-être pas se jouer au même moment les questions d'équilibre travail travail privé elles peuvent se jouer dans l'instant mais aussi après sur la somme du temps consacré à l'échelle de la semaine etc donc enfin moi je suis pas si sûre que ça de ce constat que peut-être qu'ils seront peut-être plus forts pour mettre des barrières sur certaines choses que nous les aînés à voir Olivia vu que tu travailles sur le sujet depuis 2001 j'avais envie de te demander ce que tu constates comme évolution de la norme attentionnelle que tu as cité au passage et puis peut-être est-ce que tu vois aussi une évolution de la norme pour synchroniser les attentions dans les entreprises parce que forcément à l'usage il peut se poser aussi des problèmes de dysfonctionnement causés par la désynchronisation des rythmes des attentions etc et est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émergence de nouvelles attentes ou nouvelles normes par rapport à ça en fait quand je commençais à bosser sur ça en 2001 les gens ne comprenaient pas sur quoi je travaillais du tout c'était pas vous n'avez pas le sujet et après finalement c'est très vite ça a été inscrit un peu à l'agenda des problèmes collectifs et pas que du travail ce problème enfin on ne parle pas de dispersion mais enfin voilà donc moi je pense que c'est déjà plus problématisé thématisé comme un problème plus facilement par les personnes et y compris en termes de risques psychosociaux professionnels etc enfin voilà c'est plus thématisé donc ça je l'ai vu effectivement évoluer sans que c'est ce que j'ai essayé de montrer que des solutions soient cherchées dans le bon sens souvent encore une fois on se retraite aux individus effectivement on reconnait que c'est un problème c'est déjà ça alors qu'avant c'était pas reconnu comme un problème c'était même pas reconnu néanmoins voilà il n'est pas forcément pris en charge à un niveau trop global alors si alors je sais que vous avez eu Scarlett Salman il n'y a pas très longtemps si vous êtes vraiment un bon un élément de l'entreprise on va vous coller un coach comme ça il va vous aider à vous organiser un peu mieux parce que vous valez bien on vous paye mais voilà tout le monde on ne va pas les résoudre avec un coach sinon après sur la histoire des synchronisations etc effectivement je pense que là aussi les organisations se rendent de plus en plus compte du problème et on le voit avec le télétravail de plus en plus dans le choix des jours de télétravail il y a des jours qui sont imposés comme non télétravaillables pour qu'il y ait un moment mais le problème que ça pose c'est que derrière le télétravail il y a quand même la question de la gestion du parc immobilier et si vous ramenez tout le monde en même temps il y a un problème vous ne pouvez pas gagner sur tous les tableaux à la fois donc je pense que c'est une équation spatio-temporelle qui va devoir être résolue dans les entreprises alors soit on va faire tourner les services et ça va être hyper organisé donc là la flexibilité promise à voir c'est peut-être la flexibilité dérégulée dans un premier temps et peut-être qu'elle va être et bon là je suis en train de faire des hypothètes avec ma longue vieille expérience Richard et José on prend les deux peut-être oui enfin oui merci d'abord pour déployer cet éventail clairement organisé je trouve enfin moi ça me met un petit peu des balises c'est très précieux sur les enquêtes sur les relations au moment du déconfinement j'ai été frappée par la distinction que faisaient des personnes alors pas seulement dans le travail aussi dans la vie privée sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas enfin ce qu'on ne dit pas quand l'interaction est médiée par un outil tu es allée assez vite finalement sur la partie cognitive moi j'ai un peu un questionnement là-dessus parce que j'ai un peu qu'il y a des discours un peu contradictoires mais tu nous montres bien aussi toute l'ambivalence qui a un tas de niveaux donc si ta réponse elle est ambivalente ça me va très bien mais il y a vraiment l'idée que à distance on prend des décisions on donne des informations etc. et par contre on ne va pas parler des émotions on ne va pas parler du fond des problèmes on ne va pas développer des choses qui sont peut-être un peu moins légitimes et derrière je pense il y a aussi cette question qui moi me taraude un peu aussi c'est celle de la reconnaissance le travail à distance c'est aussi le travail qui a été invisibilisé alors par l'organisation et là je te suis tout à fait c'est une question d'organisation c'est pas une question d'une vraie invisibilité mais on joue aussi sur le regard d'autrui sur ce qu'on est en train de faire et ça comment tu le traites comment tu comment tu gères cette question si tu es dans l'observation du salarié c'est à dire comment tu accèdes au regard des autres sur le travail du salarié en fait finalement la question de ce que je donne à voir de ce que je fais et ce que je ne fais pas à distance etc. c'est un proxy de la visibilité du travail en fait pour l'organisation ça se joue comme ça à un moment donné soit on fait confiance aux salariés dans leur organisation et dans le fait qu'ils travaillent qu'ils disent qu'ils travaillent si tu ne peux pas les contrôler en France ce n'est pas si simple que ça donc il y a quand même des histoires de comment j'évalue et je vais l'évaluer avec une forme de proxy de visibilité de ce que je contrôle ce que je veux voir ce que je trace et ce que le salarié va donner à voir et il en est conscient certains vont mettre en scène et donner à voir qu'ils ont travaillé à ce moment là sur ça etc. donc là c'est une visibilité qui se joue à deux niveaux qui est prescrite avec les traces dont je parlais qui parfois sont dévélétaires pour l'évaluation d'activité mais il y a aussi effectivement toute la mise en visibilité après la question du télétravail de ce qu'on donne à voir après il y a eu le problème du confinement qui a été quand même une situation où il y a des choses qui ont été télétravaillées qui ne se posent pas comme ça moi je pense des cas où j'ai interrogé des psychologues auprès d'enfants dans des CMP où effectivement ils se retrouvaient à voir et ne serait-ce alors ils rejetaient beaucoup la visio pour ne pas donner à voir l'intérieur parce que vous voyez bien dans la relation ça pose problème mais même avec le son en fait du coup on était à la maison et on rejoint les questions d'inégalité etc donc ça donne à voir les enfants ça autorise le patient à poser des questions sur et vous comment vous le vivez la relation thérapeutique elle ne se joue pas pareil et ça me fait penser à quelque chose aussi que j'avais trouvé sur le terrain du confinement et ça rejoint un peu la question tout à l'heure de sur les effets de genre j'étais voir plutôt des femmes de classe moyenne qui n'avaient grosso modo pas de gros problèmes d'espace et celles qui avaient les plus grosses maisons et qui avaient beaucoup d'enfants alors qu'elles auraient pu mettre chaque gamin dans leur chambre elles faisaient des open space pour pouvoir bosser et gérer leurs gamins en même temps alors par rapport à tout ce qui a été écrit sur le confinement sur les inégalités ou quoi là c'était finalement l'espace c'est une autre forme d'inégalité parce qu'en fait en faisant mon travail je gère Gudule c'est un truc je vérifie qu'il imprime etc mais quelque part voilà l'espace enfin il ne s'est pas joué comme ça c'est un peu raconté enfin en tout cas nous dans notre terrain c'est ce qu'on a et c'était vraiment une tactique féminine c'est et avec Armand il faisait comment ? Josée il y avait une tactique une très drôle qui était la tactique illicite c'est que pour avoir une chambre à moi un espace à moi je vais dans la chambre de l'enfant où il y a un bureau d'enfant donc le mari ne peut pas s'y mettre parce qu'il est trop grand donc en fait j'ai mon espace privatisé parce qu'il n'y a que moi qui peux y aller oui vraiment merci pour cet exposé qui stimule dans pleine direction alors je l'ai entendu d'où je suis c'est à dire quelqu'un qui est passé d'une activité de travail contraint dans une organisation à savoir l'université à une activité de travail libre du retraité qui a la vertu de l'isolement alors qu'auparavant il avait la vertu de la dispersion alors du coup je me pose la question suivante il me manque quelque chose sur sur la focalisation de l'attention parce que je ne pense pas que ça a de sens de parler de l'attention comme sinon on bascule dans une sorte de compétences que certains auraient d'autres pas ce qui nous intéresse c'est sur quoi se focalise l'attention et c'est là qu'interviennent les organisations parce que moi je considère que je suis très attentif toujours autant sauf que je me focalise sur ce que j'ai considéré comme hiérarchiquement supérieur à d'autres activités mais quand je suis dans le travail contraint je ne peux pas le faire et donc il me semble que selon les métiers selon les niveaux hiérarchiques on l'a dit selon les genres tout à l'heure mais ce n'était pas ça que je pensais et selon les moments de la journée l'attention n'est pas la même et elle n'est pas considérée comme une vertu parce que c'est ça que je voudrais vous entendre dire enfin expliquer non non évoquer cette question que vertu enfin que pardon attention et dispersion n'ont pas les mêmes vertus dans les mêmes dans à tous ces moments-là et dans tous ces métiers comparer le trader et la l'aide soignante d'un foyer d'accueil médicalisé on se doute bien que ça n'a rien à voir du point de vue de la vertu organisationnelle voilà alors après dans le dispersion quand je parle de dispersion ça peut être aussi une succession d'attention focalisée il n'y a pas une frontière aussi étanche entre enfin pour moi il y a différentes manières de prêter attention et c'est ce que j'essaie de dire il n'y a pas que la focalisation ceci étant dit c'est un peu ce que j'essaie de dire c'est que c'est l'organisation qui équipe les attentions en effectivement divisant le travail en évaluant en accordant elle-même de l'attention à certains aspects du travail et pas à d'autres donc en hiérarchisant aussi les tâches donc et avec et en équipant l'environnement de travail et avec cette prolifération à la fois du numérique et d'un environnement de travail qui est plus plus ouvert à différents sens du terme ouvert au sens open space et ouvert en termes de flexibilité en fait les organisations équipent plus des situations de dispersion et ça enfin je suis bien d'accord que je parlais de métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais il y avait des métiers où il n'y avait pas besoin enfin où il n'y avait pas de numérique et on commence à en trouver partout donc cet équipement de en fait d'une activité où j'ai des injonctions à sortir de mon activité pour traiter autre chose ça se développe très largement avant c'était l'apanage de certains métiers où c'est très largement équipé mais ce que j'essaye de montrer c'est que c'est de plus en plus le cas y compris dans des métiers où enfin on pourrait se dire voilà la relation de care c'est m'occuper de quelqu'un m'accorder ces trois trois heures à cette personne et je ne dois pas être sortie de ça enfin voilà on peut se poser on peut se poser la question en tout cas dans les aides à domicile j'entends pas à l'hôpital donc voilà donc pour moi il y a effectivement et c'est lié à la perte de sens au travail c'est peut-être ce mouvement généralisé mais là encore je fais des hypothèses je ne l'ai pas démontré mouvement généralisé de perte de sens au travail c'est peut-être aussi un peu un corollaire de cet équipement d'une dispersion de détachement de foyers légitimes d'attention du sens de son activité de son vrai boulot en étant je vous ai dit on se disperse et on est dispersé en étant contraint d'aller vers d'autres foyers et de manière dans le rythme assez effréné qui est aussi fatigant et je repose ma question qui m'intéresse vraiment c'est la question de la consistance de la personne où je suis où je suis quand je passe ma vie à me dire c'est la cohérence de son activité de travail mais il y a sa propre cohérence personnelle et évidemment on voit comment les démultiplier avec les questions de genre Bon, dernière question Merci, ça tombe bien j'en ai trois Ah non, vite Alors, merci ça soulève plein de questions moi je viens des SIC et est-ce que vous avez pu établir des corrélations entre les méconnaissances entre les dispersions et une certaine niveau de méconnaissance des outils de communication ou des méthodes efficaces de travail ça c'est la première chose parce que souvent on s'aperçoit que les outils de communication ne sont pas adaptés à la situation ni à la priorisation de l'activité Ma deuxième chose pour repondir sur le début de vos travaux en 2001 c'est là qu'on a déclaré les approches agiles est-ce que vous êtes intéressé à ce qui se passait par exemple dans une équipe Scrum sur laquelle ils se sont quand même très focalisés sur cette problématique de dispersion avec des espaces osmotiques et puis ma troisième remarque c'est que est-ce que dans le cadre du télétravail et de la dispersion vous avez envisagé d'étudier une situation avec l'utilisation du métaverse c'est-à-dire d'une couche intermédiaire une gestion de communauté virtuelle comme on le fait avec une représentation par exemple du Geysertown qui est une application web de gestion de communauté virtuelle sur laquelle on a une représentation du bureau avec des avatars et ça crée une passerelle intermédiaire entre du présentiel et du distanciel sur lequel on est quelque part virtuellement dans le bureau ou pas dispo ou non et par rapport au détachement qu'on peut avoir au détachement pardon pour les trois questions mais ça me démangeait tellement alors la première question sur les mauvais outils etc ça effectivement j'en ai eu plein par exemple dans l'assainissement on a des techniciens qui interviennent ce coup-ci sur des réseaux d'eau et à leur coller des téléphones tactiles parce que ça venait d'en haut des planeurs comme dirait Marie-Anne Dujarrier qui plane au-dessus de l'activité et qui planifie l'activité des autres du coup pour leur faire accepter à l'époque les écrans tactiles c'était pas si fréquent sauf que quand on travaille dans l'eau l'écran tactile ça marche pour rien donc raté mais enfin plus sérieusement et non en fait c'est que souvent je vous l'ai pris exemple dans le DUI etc c'est que je pense qu'il y a une forme d'introduction de la transformation numérique qui est liée à la gestion de projet où on arrive avec un techno-push tombé d'en haut qui parfois dans les métiers du care les DUI sont calés sur les métiers du soin or c'est pas du tout les mêmes façons de se coordonner c'est pas forcément les mêmes données dont on a besoin etc mais il y a une sorte de chemin de dépendance entre les éditeurs de logiciels ils vont recycler ce qu'ils ont déjà fait donc en fait voilà et on va les pousser à une activité qui n'est pas faire du care c'est pas faire du cure et puis peut-être qu'il n'y a pas besoin alors il y a besoin d'une compatibilité de tous ces outils mais voilà donc je pense qu'il y a aussi à voir et ça je travaille un peu ça avec l'anact sur comment la transformation numérique est engagée pour réintroduire la question des conditions de travail je pense que le problème c'est pas la transformation numérique c'est une transformation numérique conduite par le par du projet par le mode projet parce qu'en fait en plus on arrive on pose et on s'en va enfin bref parenthèse deuxième question Scrum oui Scrum bah Scrum c'est typiquement c'est un équipement de la synchronisation des attentions qui va être d'ailleurs pas que numérique on a les post-it et tout ça on se tient debout pour que la réunion dure moins enfin il y a plein de techniques qui sont pas que numériques la Scrum c'est la mêlée au rugby mais c'était les méthodes agiles où on va fonctionner en équipe avec des technologies enfin des techniques enfin on va découper toutes les séquences il va y avoir des formes de réunion etc et notamment par exemple des micro réunions on est debout donc ça dure moins longtemps des post-it enfin voilà plein de choses enfin je le fais un peu vite voilà mais après bon il y a quand même il y a d'autres formes il y a d'autres formes d'organisation et de poste mais en fait ce que j'ai vu c'est que là où je l'ai vu ça marchait très bien on va repartir sur la question du générationnel ça marchait très bien avec certaines générations mais c'est pas tellement ça serait une génération c'est plutôt âge et cycle de vie c'est que finalement c'est une modalité qui vont bien sur des gens qui sont en entrée plutôt de carrière quand on commence à avoir des charges d'enfants etc ça fonctionne beaucoup moins bien et il se retire de ces modes de projet donc après c'est pas quelque chose qu'on va propager dans une grande entreprise ça va pas fonctionner pour tout le monde et la troisième question pour moi c'est rajouter un feuilletage numérique en plus en fait et d'où le fait que je bosse avec des gens qui font l'infrastructure réseau pour agir sur le réseau et pas avoir une approche média centrée pour essayer de solutionner tous ces problèmes de disponibilité avec une autre technologie en fait on voit par exemple sur les téléphones ils sont en train d'essayer de gérer ce problème là il y a plein dans l'historique la pragmatique de la notification dans la gestion de la disponibilité on voit que tout ça avance mais ça avance outil par outil et le salarié il est dans une écologie informationnelle complexe et c'est à lui de faire tout le travail d'articulation donc ça se résoudra jamais par une technologie supplémentaire il faut agir sur le réseau ou sur des conventions d'usage collectif bravo allez on fait un tas merci beaucoup caroline je vous fais un régal deux petites choses d'abord si vous voulez en savoir plus parce qu'il y a encore plein de choses à dire achetez le bouquin lisez-le c'est hyper vivant hyper concret il y a encore plein d'autres choses qu'il n'a pas pu vous dire donc c'est la première proposition la deuxième c'est de revenir ici dans un mois exactement pour écouter Olivia sur un sujet on dit le sujet oui la plainte au travail voilà tous les travaux que Olivia a menés sur ce sujet on l'écoutera dans la même salle le 2 mars à 17h30 voilà merci beaucoup à tous merci à tous Merci.